Je vais vous présenter une VW Polo essence. La motorisation, on ne la connaît pas encore, mais on va vous la dire plus tard dans la vidéo. Est-ce que tu peux ouvrir le coffre? Le coffre. Il n'y a pas un cadavre dedans? C'était des cadavres de Bac de Biel, mais je crois qu'il les a vidés avant de me passer la voiture. Ouvre les portières arrière. Les places à l'arrière. Ça c'est l'intérieur, à l'avant. 5 vitesses. 5 vitesses. Saint-Christophe, pour protéger les passagers. Ouvre le capot. On va filmer l'avant comme ça sort le capot. Voilà l'avant du véhicule. Et donc, c'est un douze temps. Comme une horloge. Comme une horloge. 3 cylindres. 3 cylindres. 3 cylindres. C'est parfois un peu particulier. Nous sommes ici dans une Polo, 1200 cm3, 60 chevaux, essence, qui date de 2009. Donc c'est une vénérable vieille dame de 11 ans. Et elle a combien de kilomètres ? Et alors, elle a... 9143 kilomètres. Ouais. On va aller faire un petit tour. Sur différentes routes. Oui, oui. On commence par la route rapide. Oui. On a de la reprise. Ah oui, oui, on sent que... C'est une petite nerveuse. Et moi, j'aime bien le bruit qu'elle fait. C'est... C'est typique... du... 3 cylindres. Qui fait un peu moins de bruit. Ah oui. Tu connais d'autres voitures qui ont 3 cylindres. Le volant est... beau. Ah oui, c'est un volant un peu sport. Un peu sport. C'est bien en main. C'est de la voiture allemande. Il n'y a pas à dire. Ah, pour une voiture de 11 ans, elle est encore en très bon état. Ouais. Il n'y a rien de cassé. Il n'y a pas des boutons qui se dégradent. Des trucs qui... Qui restent en main. Ouais. Disons que pour les... La ventilation, c'est très basique. C'est un bouton à 2, 3, 4 et... de position. Mais il n'y a pas d'airco. Je crois qu'il n'y a même pas d'airco. Non, il n'y a pas d'airco. Non, il n'y a pas d'airco. Boîte à gants... refermable. Ouais. Ce qui est rare pour l'époque. La petite radio de l'époque. Ouais. Petite radio où il n'y a évidemment pas Bluetooth. Il n'y a pas d'entrée USB. Il n'y a pas de GPS. Ah, il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de main libre. Tout ça, ça n'existait pas. Allez, on va voir ce qu'elle donne à 120. Ouais. Combien de vitesse tu m'as dit ? 5 vitesses. On est en 5ème. Pour le moment, on a... On est en 5ème. On tient bien la route. Ah, j'aurais cru qu'elle ferait plus de bruit. Ah oui, mais... C'est une petite voiture très confortable. Ah oui, mais... C'est une petite voiture très confortable. C'est une petite voiture très confortable. C'est un petit trou de campagne. On va aller voir. On va aller voir sur des petites routes. Je vais sortir à Villers. Et c'est la ville. Même les rappels de clignotants. Oui, oui, tout à fait. Pour l'année, ça... J'aurais pas cru. Oui, c'est vrai que c'est parfait. C'est ici qu'on sent ta cul un peu. Oui. Elle tient bien. C'est pas mal. Elle tient bien. Elle tient bien à la route. Oui. On va retourner vers Otigny. Aller se balader près de Jean-Pierre. Tu te souviens des petites routes qu'on avait prises en montée, descente, très écroites ? Oui, mais c'est toi qui en prend la responsabilité. Ah, c'est bien sûr, c'est moi le chauffeur. Oui. Ah oui, la route... Je suis Jean-Pierre, ça monte. Ça monte jusqu'en bas là-dessus. Oui. On était arrivés par le haut, nous. Ah oui, tu es descendu jusqu'en bas, en fait. Et tu as tourné à droite, tu as réussi à tourner à droite ? Oui, oui, je pense bien. Oui. C'était très bien que ce qu'on avait fait. On avait fait mars arrière. On avait le GPS à ce moment-là. Oui, avec cette petite voiture, c'est sympa ça. Papa, c'est pas moi qui l'ai forcé, hein ? La route, on est en ville. Oui. Et en ville, elle est comme un conduit. Ah, c'est très pratique, oui. Elle est très douce. La suspension de l'Apollo. Oui, oui. C'est... Le tape-cœur. C'est le tape-cœur. Ça va en fait, ça va en cours, c'est ça. Dans les 15 vitesses, ça va. C'était par ici, Jean-Pierre. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est par là. Ah oui, tu dois le faire par en bas. Mais la dernière fois, on était venu par ici. Comme je ne situe pas du tout où c'est, tu préfères suivre le même chemin. Tu peux effectivement... Je sais pas si tu seras monté. Oui, tu peux essayer. Ah, la fois passée, on y était arrivés. Puis on retrouve le chemin. Ici, à gauche. Non. Non. À droite. Si tu vas à droite, tu peux aller par en bas. Ah. Tu dois essayer. Je ne sais pas comment elle monte. Ça, oui. Et après, c'est à gauche, ici. Donc, tu vois le cul-de-sac, là. Oui. Ah, c'est dans le cul-de-sac ? C'est ici, à gauche. Ah oui. Et puis après, il faut remonter à gauche. Tu vois ce que tu seras. En fait, ici... Voilà, à gauche. La première gauche, elle va plus loin, là. Tu vois ce que... Oui. Et c'est une petite route en pavé. C'est ici. Oui, voilà. C'est costaud. Je ne sais pas si je vais arriver là-dedans. Je ne suis pas sûr que tu seras... Ou bien alors, tu dois... Ah si, ça va. Tu dois tourner, non. Je vais me mettre en marche arrière, là. C'est pas évident. Ouais, c'est bien. Je fais ça en trois fois. Tu filmes, hein ? Tu filmes l'exploit, hein ? À gauche, fais gaffe parce que ça monte quand même fort. Tu vois, à ta gauche... Non, ici, juste à ta roue gauche. Oui. Attention. Oui, oui, oui. De ne pas trop... On va appeler Tourine Secours, hein. Ah oui, donc, la fin passée, tu étais monté par l'autre côté. On est arrivé par en haut, mais on n'est pas descendu. Ah, voilà. Si tu descends, tu dois refaire en marche arrière, en fait, alors. Tu dois venir par ici, parce que tu ne sais pas tourner. Là-haut ? En fait, si tu veux, quand tu descends, tu passes... Tu dois venir par ici, de l'autre côté. Mais tu ne sauras pas tourner à gauche en descendant. À droite en descendant, pardon. D'accord. Donc, tu dois... Mais là, je pense que la fois passée, on avait effectivement fait marche arrière dans la rue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais venu ici avec ma cabonnette. Oui, j'imagine que... Et alors aussi, avec un collègue, on avait fait un chantier. Ben, on va passer devant, près de chez Jean-Pierre. Et lui, il était venu avec Sarmore, qui est son 4x4. Le 4x4 fait, oui, à Maroc. Ah oui, oui, c'est un gros truc, ça. Tu vois les gros 4x4 ? Oui. Par contre, ça, ça passe partout normalement. Oui. On était allé par ici. Mais lui, il s'est passé... On était allé par ici. Il s'est passé... C'est tout très bien. Par ici, par ici. Ici, à droite. Oui. Lui, il s'est passé dans la rue, mais effectivement, il devait chaque fois, en fait, prendre à gauche, remonter avec Sarmore et descendre et tout en marche arrière. Parce que ça n'a pas tourné. Et moi, avec la cabonnette, j'ai déjà un peu grillé mon envriage en partant chez Jean-Pierre. Allez. Merci, merci. C'est samedi. Tout le monde va faire ses courses. On va peut-être le croiser. Jean-Pierre. Il faut que de redescendre. Ouais. On va redescendre. Je n'ai pas vu mon plaisir. À droite, ici. Donc, ce que tu peux faire aussi, c'est descendre en marche arrière, ici. Ouais, peut-être pas risqué. Et c'est là qu'on arrive en bas dans ce... Voilà, en fait, tu arrives en bas d'où tu es venu, en fait, si tu veux. Donc là, tu peux descendre, et puis remonter à gauche, et puis aller en marche arrière. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Ah, voilà. Et on était reparti en marche arrière. C'est où ? C'est là, hein, M. Jean-Pierre ? Et donc, ça descend. Tu peux descendre. Mais tu devras faire la route en marche arrière. Ou alors, tu fais demi-tour. Je crois que je vais faire demi-tour. Oui, voilà. Ou ici. Je vais m'arrêter ici. Ici, là. Parce que comme il n'a plus, c'est un peu dangereux. C'est bon, là, pour la vidéo ? On a assez d'images ? Oui, oui. Oui. C'est bien. Il y a eu un peu de fun. On va un peu montrer le côté 4x4 de l'Apollo. On a bien vu que ça ne marchait pas. On est parqués ici. La construction d'une taille de hausse en direct. Ça, ça sera pour le coucher à fil. ... 1